Alors dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser plusieurs usinages identiques. Alors donc je retrouve mes deux roues ici qui sont représentées par mes quatre cercles et je vais passer à présent dans le module de fabrication assistée par ordinateur, le module de FAO. Ici je vérifie toujours cette fenêtre, matériaux plastiques tendres c'est ce qu'on utilisera au collège, les dimensions de mon brut, ici 95 sur 50 sur 5 mm d'épaisseur, c'est correct. Donc à présent comment réaliser des usinages multiples, c'est à dire que ici je vais avoir deux usinages qui vont être identiques. Je dois faire ici un contournage intérieur de cette forme là. Donc je vais appuyer en même temps que je vais sélectionner la deuxième forme sur la touche Shift. Voilà, ça me permet de faire une sélection multiple. Ces deux formes vont être usinées de la même manière, donc je peux les sélectionner en même temps. Je vais donc ensuite faire un clic droit, créer un usinage. Ici je dois fraiser, donc je prends l'outil à fraiser. Toujours ma fraise 14, ma fraise de taille de 2 mm de diamètre. Je valide. Ici je veux bien faire une découpe, donc je clique sur le bouton découpe. Et un contournage intérieur. Je valide. Je modifie les paramètres de coupe comme d'habitude. Je laisse 8000 tours par minute pour la vitesse de la broche. En vitesse d'avance, je vais mettre 10 mm par seconde. Vitesse de descente, je les laisse telle qu'elle avec 10 mm par seconde. Et la profondeur de passe. Ici j'ai du PVC expansé, donc je choisis 2 mm. Je valide. Et mes deux trajectoires d'outils s'affichent. Je vais effectuer la même chose pour les cercles extérieurs. Je sélectionne le premier cercle. J'appuie sur la touche Shift. Et tout en maintenant enfoncer la touche Shift, je clique sur le deuxième cercle. Pour sélectionner les deux cercles en même temps. J'effectue un clic droit. Créer un nouvel usinage. Outil à fraiser. Fraise 14 de taille de diamètre 2. Ici je veux faire une découpe. Contournage cette fois-ci extérieur. Suivant. Je modifie la vitesse d'avance, jamais à 10. Et la profondeur de passe, à 2. Je valide. Voilà. Mes deux... Mes quatre plutôt... L'usinage sont créés. Je peux faire ma simulation en cliquant sur Simuler. J'optimise les usinages. Je vide. Et là donc, je vois les deux roues. Je prends un aspect réaliste. Et je lance l'usinage en cliquant sur le bouton vert. Donc je vois les différentes passes que va réaliser mon outil. Voilà. La simulation me convient. Je vais pouvoir donc passer à la phase d'usinage de mes roues. Sous-titrage Société Radio-Canada